Comme je disais, lorsqu'il s'agissait de se retirer pour prier, Jésus ne prenait pas tout le monde. Il prenait avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et si vous étudiez profondément la parole de Dieu, vous allez remarquer une chose, que chaque fois que Jésus parlait, ce Pierre qui reprenait la parole pour parler de Dieu. Parce que je me fais comprendre. Ici, Josie a parlé. Mais quelqu'un sait aussi les vœux pour parler. Thomas, il doutait de tout. Dis Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Mais comment nous devons connaître le Shammah ? Le Seigneur lui dit, Je suis. Comme je l'ai dit hier. Il a dit à Moïse, Dis aux enfants d'Israël, C'est lui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé. Il a dit à Marthe, Je suis la résurrection et la vie. Et il le repos à Thomas, Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Et nul ne peut voir le Père que par moi. C'est-à-dire, pour rencontrer le Père, il n'y a pas un autre chamin. Le chamin pour rencontrer le Père s'appelle Jésus-Christ. Si tu passes entre les noms de Jésus, tu ne rencontreras jamais le Père. Est-ce que je me fais comprendre ? Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur ? Mais connaître le chamin ne t'amène pas à la destination finale. Tu peux connaître le chemin qui mène vers l'Ikasi. Mais tant que tu ne prends pas ta voiture pour rouler, tu n'arriveras jamais à l'Ikasi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Pour arriver ici, je pris un avion. Le pilote connaissait le chamin et il a volé jusqu'à l'Ukumbashi. Donc, je pouvais rester à Kinshasa. Le pilote connaît le chamin. Si l'avion ne vole pas, je n'arriverai jamais ici pour prêcher la parole. Connaître le chamin, c'est une bonne chose. Mais emprunter ce chamin pour arriver à la destination, pour arriver à la destination, c'est ce que Dieu attend de tout un chacun de nous. Pour cela, nous allons lire un verset. Jérémie chapitre 6, le verset 16e. La Bible dit Placez-vous sur le chamin. Ça, c'est le premier exercice. Le second. Demandez quels sont les anciens sentiers ? Quelle est la bonne voie ? Marchez-ci. Marchez sur cette voie. Marchez sur ces sentiers. Marchez sur ces sentiers. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, Jésus, ou Dieu, ne bat dans de nouvelles choses. La Bible dit vous devez demander les anciens sentiers. Pour rencontrer Dieu, tu n'as pas besoin d'embrasser de nouvelles choses. D'ailleurs, dans Ecclesiastes chapitre 1er, le verset 9, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ça peut paraître nouveau pour nous. Mais pour Dieu, il n'y a rien de nouveau. Quand il a tout créé, tout a commencé à exister. Donc, à dehors du créateur qui est Dieu, aucune autre personne ne peut créer. Et celui qui a créé a achevé la création. Donc, il n'y aura pas une chose nouvelle à ajouter à la création de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Quels sont les anciens sentiers? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme le monde évolue, comme il y a la modernisation, la parole doit aussi évoluer. Dieu n'a pas besoin de l'évolution. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. il n'a ni changement ni ombre de variation. Écoutez, je vais vous donner un exemple. J'étais choqué un jour, on m'a envoyé un extrait d'une vidéo où un prédicataire devant l'auditoire disait ceci, le monde a évolué, nulle part dans la Bible c'est écrit qu'un fiancé ne peut pas embrasser sa fiancée, ne peut pas caresser sa fiancée, il dit cela du haut de la chair. Peut-être l'auditoire ignorait ce que le monsieur voulait transmettre comme message, mais lui savait ce qu'il faisait. parce que c'est un homme marié. Il sait pertinemment avant de passer à l'acte qu'il y a toutes ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu permets aux enfants de tuer qu'ils soient encore fiancés et s'embrasser et s'écaresser, autrement tu leur dis préparez-vous pour passer à l'acte mais ne le faites pas. Mais ne le faites pas. Ça n'a aucun sens. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 18 fouillez l'impédicité parce que quelqu'un peut me donner la main. Devant l'impédicité enfouis run si tu es la fiancée tu ne peux pas aller chez ton fiancée seul qui habite est-ce qu'une fiancée peut me donner un amène? Ce sont des choses que je sais que tu n'aimes pas ce genre de prédication. Je vais quand même prêcher. Si tu es une seule et que tu es fiancée tu ne peux pas aller seul chez ton fiancée qui habite tout seul pour vous exposer au danger. Je veux faire la vaisselle. Je veux laver les habits. Je vais faire la vaisselle. Il n'est pas encore marié Pourquoi tu vas faire toutes ces choses? Pourquoi? Il ne t'a pas encore doté. Reste chez vous. Si tu veux le visiter sois accompagné d'une personne. C'est une pili la mère et pourtant c'est la vérité. Lorsque vous allez vous retrouver à deux vous mangez et vous commencez à vous regarder c'est là que le diable viendra pour vous tenter. Et tu n'es pas un robot. Une chose est vraie si il y a des sentiments pour la personne qui est en face de toi. Et facilement tu peux tomber. Et une fois que vous tombez dans l'impunité ça va devenir une habitude. Écoutez-moi. Si on éteint la lumière maintenant ça va faire très noir. Mais au fur et à mesure que nous allons rester dans le noir nous allons commencer à trouver ça normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un compressé que j'ai dit ? C'est-à-dire lorsque tu tombes une fois deuxième fois cette vie de péché va devenir normale. That life of sin becomes normal to you.